La journée est quelque peu mouvementée sur la place Saint-Géry. Les repas de Noël arrivent par esta fête alors qu'à l'intérieur du Café des Halles, le personnel installe le matériel. C'est la course, le dernier jour de l'an. C'est le stress de bien faire, c'est l'envie que les gens passent une bonne soirée, c'est l'envie qu'il y ait du monde. Gary travaille depuis 4 mois au Café des Halles, serveur habituellement. Il est réquisitionné pour installer les lumières. Là on commence juste à faire le début pour la mise en place de la salle et après on s'occupera du bar. A peu près tous les membres du Café des Halles sont polyvalents. Redouane lui s'affaire à garantir la qualité du son et la sécurité des fêtards. On est occupé à tout à installer, tout sécurisé, faire en sorte que rien ne se débranche pendant la soirée même. Aldo réalise les ultimes réglages son. La balance doit être parfaite pour ce réveillon. Le programmateur musical du lieu a invité des DJs aux univers très variés et sera lui-même au platine ce soir. On a une soirée électro avec house orienté club en haut et disco, funk, 80's, 90's en bas. Comme ça on couvre un peu tout le spectre musical et ça peut convenir à tout le monde. Il faut dire qu'il y a de la place dans ce somptueux édifice de 1881. Sur deux niveaux, l'ancien marché couvert a une capacité de plus de 1300 personnes. Un espace qu'il va falloir remplir. Pas évident, le centre-ville risque d'être un peu déserté en première partie de soirée. Le feu d'artifice étant tiré du Ezel et non plus de la place des palais. On sait qu'avant minuit il y a une grosse vague qui va voir le feu d'artifice et après on a une vague qui revient. Donc là on ne sait pas très bien qui va revenir, qui va rester, qui va aller voir, qui va rester là-bas et qui va venir. Donc on est un petit peu dans l'attente et on espère quand même qu'il y aura du monde malgré tout. Malgré cet inconnu, Aldo et son équipe restent zen. Il leur reste encore un peu de boulot avant le repas prévu à 19h. La soirée proprement dite commencera à 23h. Comme souvent dans ce lieu, l'accès à la fête est totalement gratuit. Je te disais. Trois! Je te disais. Je te disais. Malgré estos vortex en guerre avec un trabis. Et je sais si là una harze. Y pourraisTION. Je te disais. En Chamber en pan. Je te disais. Je ne te disais. Je te disais. Je te disais.